Le stade Geoffroy Guichard que nous retrouvons avec plaisir pour ces 16e de finale match retour de la Coupe de l'Union Européenne où les Verts vont affronter l'équipe écossaise de Sainte-Myrène. Vous vous souvenez qu'il y a 15 jours en Écosse, Saint-Etienne s'en était bien tiré avec un bon résultat nul 0 à 0 obtenu grâce surtout à une très grande partie de son nouveau et jeune gardien Jean Castaneda. Alors qu'actuellement les deux équipes échangent Fagnon et Poignet de main sous l'œil de l'arbitre portugais M. Da Silva que peut-on dire Jean-Michel Larquet de cette équipe de Sainte-Myrène ? Eh bien ce que l'on peut dire c'est qu'elle se présente pratiquement dans la même formation qu'Omatch Allé à l'exception de McCormack qui est passé au milieu du terrain et qu'à la place de Richardson pendant que Dunlop fait son entrée on découvre cette équipe avec Thompson dans les buts un joueur dont on dit le plus grand bien évidemment comme tous les gardiens britanniques excellent sur les balles aériennes. Arrière droit avec le numéro 2 Young un joueur très viril. Le numéro 3 c'est Beckett un très bon arrière gauche et qui anime beaucoup son équipe. En défense centrale on l'a dit Dunlop avec le numéro 5 et Copland qui est la tour de contrôle de cette défense un excellent joueur de tête. On va trouver 4 hommes au milieu du terrain Stark qui aura le numéro 7 et qui évoluera sur le flanc droit Abercrombie avec le numéro 11, Vire avec le numéro 6 et McCormack qui joue habituellement en défense centrale qui est le capitaine qui va porter le numéro 10 et prendra en charge très certainement Michel Platini. Et en attaque bien sûr 2 hommes, McDougall sur le côté droit et Somnert. Le buteur de cette équipe, un bon avant-centre qui l'en passait à marquer 25 buts en championnat d'Écosse avec le numéro 9 alors que les Stéphanois se présentent dans la composition annoncée. Oui avec par rapport au match aller quand même 3 rentrées. Celle de Eli, de Michel Platini et de Jacques Zimaco qui cette fois-ci joue le match dès le début et à l'instar du portugais Joao Alves comme il ne fait pas très chaud sur la région de Saint-Etienne. Et bien certains joueurs Stéphanois, Zimaco notamment, Bernard Gardon, Cristian Lopez ont mis des gants, des gants noirs comme l'avait le célèbre, comme les avait le célèbre portugais. Un match que Saint-Etienne se doit absolument de gagner pour rejoindre en 8e de finale de la coupe de l'UEFA le football club de Sochaux-Montbéliard que nous voudrions saluer au début de ce reportage car c'est un réel exploit qu'ont réussi les doublistes en allant gagner à Boa Vista et en arrachant par un but à zéro leur qualification au tour suivant. Monsieur Da Silva a sifflé, le coup d'envoi est donné. 90 minutes donc pour se qualifier pour l'équipe de Saint-Etienne sur sa pelouse de Geoffroy Guichard. Les Stéphanois ont bien préparé ce match avec un déplacement difficile à Lens, dernièrement en championnat et comme ils ont l'habitude de le faire pour toutes les grandes rencontres de Coupe d'Europe ils sont allés se concentrer, se mettre au vert dans un hôtel proche de Saint-Etienne et je crois qu'ils vont aborder cette rencontre dans de bonnes dispositions d'esprit. Une balle à terre, un coup franc donc en faveur de l'équipe de Sainte-Myrène les joueurs de Sainte-Myrène qui jouent, est-il besoin de le préciser, en maillot révié verticalement blanc et noir une équipe écossaise peu connue, moins connue en tout cas que les Rangers ou le Celtic les deux grands clubs de Glasgow avec un ballon perdu là par Battiston et une faute sur Sommer, l'avant-centre, sous les yeux de l'arbitre M. Da Silva qui siffle à coup franc en faveur de l'équipe écossaise. Jean-Michel, vous aviez assisté au match allé à Sainte-Myrène je crois qu'évidemment ces joueurs écossais, comme tout footballeur britannique qui se respecte, sont bons de la tête. Sont bons de la tête et surtout c'est une équipe comme tous les britanniques qui ne fait aucun complexe et c'est peut-être là que réside le danger, à savoir que ces écossais, tant en Coupe d'Europe qu'en championnat ne ferment absolument pas le jeu et lorsqu'ils vont à l'extérieur, et bien ils jouent presque aussi ouverts qu'à domicile la preuve c'est que cette équipe de Sainte-Myrène en championnat d'Ecosse a obtenu ses meilleurs résultats à l'extérieur. Donc méfiance pour les Stéphanois, car 0-0 c'est bien, mais pour être qualifié il faut marquer à tout prix un but et pour marquer un but il faut prendre des risques et j'ai peur quand même qu'en prenant ces risques les Stéphanois ne s'exposent au contre des écossais qui, je vous le répète, ont réalisé de très bonnes performances à l'extérieur. Premier ballon qui file jusqu'à Thomson, qui fait un rapide échange de balles avec son arrière latérale, Jung. Le stade Geoffroy Guichard n'est pas plein comme il l'est habituellement pour ces soirées de Coupe d'Europe, à cela plusieurs raisons. La neige qui est tombée sur la Haute-Loire depuis quelques 48 heures et aussi le fait que samedi il y a ici le match entre Nantes et Saint-Etienne, le sommet de la saison nationale pour beaucoup. Un match qui polarise toutes les attentions et vous savez que dans le contexte économique que connaît malheureusement la région et la ville de Saint-Etienne actuellement, il est très difficile de sortir l'argent nécessaire à deux places de football dans la même semaine. Bonne attaque de Jean-Marie Ely là-bas, un centre et bonne intervention de Thomson, le gardien de but de Saint-Miret. Thomson, dont le célèbre manager écossais Chuck Stein, dit que c'est actuellement le meilleur gardien d'Écosse et que très prochainement il sera le gardien titulaire de la sélection. Comme nous l'avions prévu lors de la composition des équipes, eh bien McCormack qui joue habituellement en défense centrale, prend bien en charge Michel Platini qui, répétons le fait, aujourd'hui sa rentrée. Avec une équipe qui confirme ce que vous disiez, Jean-Michel, une équipe de Saint-Etienne absolument absente de tout complexe et qui attaque et joue crânement sa chance. Et c'est ma foi tout à fait normal, sinon ça n'était même pas la peine de venir de Glasgow. Jean-Marie Ely, ballon en profondeur destiné à Michel Platini. Oui, des ballons qui sont en général pour le gardien. Vous voyez des ballons trop profonds. Il y a soit le libéraux, soit le gardien pour récupérer ses balles. Ses balles sont valables sur le côté du terrain, mais dans l'axe, elles sont très faciles à capter pour un gardien de la classe de Thomson. Thomson qui, lui aussi, est un gardien qui dégage très loin, comme Jean Castaneda. Jean-François Larios. Oui, ballon en profondeur pour Michel Platini dans la surface de réparation qui va peut-être pouvoir adresser un centre, petit centre. Ah, personne n'est là à la reprise. Oui, c'était bien joué, cette action entre Larios et Platini. Et ballon contré par Beckett. C'était bien joué, Michel Platini, après son dribble sur le gardien, a été trop déporté sur le côté droit, n'a pas pu redresser la course du ballon. Et sur le centre, il a cherché Johnny Repp au second poteau. Mais Young s'est interposé. Première occasion et première action dangereuse pour les Stéphanois. Veille en profondeur pour Abercrombie, contré par les Stéphanois. Zimaco. Zimaco, crocheté deux fois, reste debout, peut donner à Laurent Rousset. Johnny Repp. Johnny Repp qui a été contré, lui, par McDougall. Et premier corner en faveur de Saint-Étienne. Tiré par Johnny Repp. Elie, oui, mais à côté de la cage défendue par Thompson, alors que l'on joue la sixième minute de ce match entre Sainte-Myrène et Saint-Étienne et que rien n'a encore, évidemment, été marqué zéro à zéro. Et que les Écossais, voulu avec leurs quatre hommes de milieu de terrain, Stark, Wirm, Abercrombie et McCormack, laissant en pointe McDougall et Sommer. Christian Lopez. Gardon. Elie, Lopez, Larios. Repp. Tire contré de Repp. Une faute de main réclamée par le Néerlandais. Faute involontaire. Oui, c'est le ballon, effectivement, qui est allé au bras. Alors qu'actuellement, je crois que les Stéphanois sont partagés entre deux sentiments. D'abord, celui de vouloir marquer le plus rapidement possible pour faire la différence et obtenir la qualification. Bonne balle, là, pour Elie. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est pas très bien négocié, ce ballon, par Jean-Marie Elie. Oui, Thierry, je disais entre deux sentiments. Celui de faire la différence très vite pour obtenir la qualification, mais aussi celui de ne pas prendre trop de risques car, vous le savez, tout autre match nul que 0-0 équivaudrait à une élimination pour les Stéphanois et ce serait évidemment une catastrophe. Johnny Repp a récupéré le ballon sur ce corner. Bon dégagement, Beckett. McDougall. Gardon, Elie. Young. Long dégagement de Thompson, certainement. Oui, car incontestablement, depuis quelques minutes, la pression verte commence, Jean-Michel, à se faire sentir et le ballon est évidemment davantage dans la moitié de terrain des Écossais que dans celle des Stéphanois, ce qui est ma foi tout à fait normal. Oui, il n'y a pas de route d'observation en Coupe d'Europe et les Stéphanois ont pris leur match en compte et je crois que c'est maintenant qu'il faut qu'ils maintiennent cette pression et qu'ils l'accentuent même si possible. Et oui, c'est de bonne guerre. Les Écossais cassent le jeu par des passes au gardien de but. Ce gardien qui, du pied droit ou du pied gauche, donne de l'air à son équipe. Un mauvais ballon, là, qui était destiné à Rêpes. Coup de tête, Lopez, Abercrombie. Gardon, Larios, faute de Abercrombie. Écoufran, rapidement joué, Elie pour Rousset. Et Beckett passe une fois de plus en retrait à Thompson, plus sollicité par des passes en retrait de la part de ses coéquipiers que par des tirs des attaquants stéphanois. Sommer. Bon ballon pour McDougal. Attention à la tête de Sommer, mais Gardon était là. Et très bonne intervention de Jean Castaneda. Lutte entre Larios et Abercrombie. Veijer. Joué, dit M. Da Silva, l'arbitre portugais. Mais en tente, Zimaco, Johnny Repp. Sommer. Bien joué pour le troisième homme, McDougal. McDougal qui est le numéro 8. Bon tir, premier tir du capitaine McCormack, le numéro 10 de cette formation écossaise, mais au-dessus du but défendu par Jean Castaneda. C'était pour Sommer. Intervention Lopez. Bien bon relais avec Platini. Eli. En profondeur, Johnny Repp. Eli dans les 16 mètres. Ballon repris de volée. C'était bien essayé. Et Laurent Rousset est arrivé à un dixième de seconde trop tard. Petit pied droit de Johnny Repp. Et Jean-Marie Eli a raison de prendre le risque de la reprise de volée. Il tape un petit peu sur son tibia. Et Laurent Rousset a manqué un petit peu de réflexe sur cette action. Peut-être que s'il se jette les deux pieds en avant, il a des chances de récupérer ce balle. J'ai l'impression qu'il était un petit peu englué dans la surface qui se trouve devant le but de Thompson. Où l'herbe est évidemment toujours moins rare que sur d'autres parties du terrain. Patrick Batiston fait la remise en jeu. Gardon. Lopez. Tire de Lopez à rat de terre à côté. Excellent joueur de tête que ce sommaire. Veijer. Beckett. Coup de tête de Gérard Janvion. Beckett récupère ce ballon. Non, Zimaco maintenant. Une faute sur Zimaco. Et j'ai l'impression qu'on va sortir un carton. Et carton jaune pour Abercrombie, coupable d'avoir écarté le ballon après coup de sifflet de l'arbitre. Les verts sont partis mais j'ai l'impression que le sifflet de monsieur l'arbitre n'est pas très puissant parce que là encore les verts s'en allaient et notamment Jean-François Larios alors que l'arbitre n'avait pas sifflé ce coup franc. Il fait revenir le ballon à l'endroit où la faute a été commise et voilà c'est joué entre Batiston et Christian Lopez. Gardon maintenant. Zimaco 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 Procheté faute de Abercrombie le petit numéro 11 Coufran joué par Lopez Johnny Repp tir de Larios et but but très bien joué de Jean-François Larios et aussi très bien joué de Jean-Marie Ely qui se fait dépasser. On va le revoir sur cette action de Johnny Repp qui va perdre le ballon et c'est Jung qui remet Jean-Marie Ely s'efface et Jean-François Larios du pied droit du coup de pied expédie le ballon dans le coin droit de Thompson 1-0 A la 14ème minute les Verts ouvrent la marque sur une action très classique très pure bien conçue et 1-0 en faveur de l'association sportive de Saint-Etienne grâce à ce premier but de Jean-François Larios c'est un véritable boulet de canon qui n'a laissé aucune chance au ras du poteau à Thompson c'était bien joué voilà qui va sûrement décontracter un petit peu les Verts qui c'est tout à fait normal abordait ce match un petit peu tendu car comme le disait fort justement Jean-Michel il y a quelques instants le moindre match nul est un mauvais match nul pour Saint-Etienne qui se retrouve du reste dans une situation à peu près analogue maintenant à 0-0 ou à 1-0 en faveur il ne faut pas encaisser deux buts et les Stéphanois ont déjà connu cette situation lorsqu'ils avaient rencontré l'équipe polonaise de Chorzo et à 1-0 Laurent Rousset a raison de continuer d'essayer de faire la différence faute car à 1-0 une vilaine faute de McDougall Franck McDougall le numéro 8 et un coup franc à une trentaine de mètres du but défendu par Thomson oui je disais oui je disais qu'à 1-0 il faut que les Stéphanois continuaient et ce serait bien qu'avant la mi-temps ils réussissent à marquer une seconde fois Jean Vion se précipite sur ce ballon à qui est la touche monsieur l'arbitre elle est verte en faveur pour Devert Platini bien joué très bien fait ils étaient deux sur lui dont McCormack et finalement une sortie de but sortie de but qui va permettre à Thomson de dégager son camp Thomson qui ne pouvait absolument rien sur ce tir de Jean-François Llorios qui non seulement était bien placé mais en plus il était masqué par plusieurs de ses défenseurs oui c'est bien détendu du reste du bon côté et oui une faute du numéro 9 anglais Sommer coufran joué rapidement par Gardon Zimaco contre favorable ah non pas ce qui était destiné à Laurent Rousset intervention de Copland oui Copland a bien anticipé sur la passe de Zimaco obstruction Gardon sur Sommer coufran pour St-Mirain St-Mirain Football Club un club je vous l'ai dit de la banlieue de Glasgow vieux de près de 100 ans plus de 100 ans 102 ou 103 ans maintenant et Lopez qui sort de ses 16 mètres Larios Jean Vion oui bien Larios bonnes accélérations Jean-François il est en forme en ce moment malgré le bandage qu'il a sur le haut du genou droit toujours Larios Gardon Batiston Larios Zimaco contre Zimaco il a du mal à passer ce becquette qui est un excellent footballeur c'est Pierre Garonner qui l'avait dit et ça se confirme à travers les deux matchs que disputent ce becquette intelligent Abercrombie de la tête Castaneda Cosset qui m'a semblé être le numéro 4 Stark avait touché ce ballon Stark ou Copland Cormer donc en faveur de Saint-Etienne Platini tir de Laurent Rousset allez Stéphanois tente leur chance oui et autant les écossais semblent assez à l'aise sur les côtés autant dans l'axe central et bien cette défense entre avec Copland et Dunlop défense expérimentale d'ailleurs et bien cette défense me semble un petit peu lourde et un petit peu empruntée les joueurs ont du mal à se retourner et ça fait déjà trois fois que les Stéphanois sont en position de tir dans l'axe du terrain ce qui est quand même inquiétant pour la suite et pour les écossais en tout cas et rassurant pour les Stéphanois bonne intervention là de Gérard Janvion devant Billy Stark le numéro 7 de Sainte-Myrène remise en jeu en faveur de Saint-Etienne Janvion oui pour Rep une bonne remise en jeu de la touche Rep qui attend Eli Platini Larios oui pour Zimaco dans l'axe du but beaucoup de monde devant la cage défendue par Thompson Lopez Larios Zimaco Abercrombie Young oui une faute de Zimaco c'est exact faute de Zimaco sur Vire les coups francs à 40 mètres à peu près environ on débute Stéphanois mais ce pour Beckett semble-t-il oui pied gauche McCormack 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 contré par Johnny Rep Gardon Rep Rep n'a pas pu bien démarrer sa course comme il le souhaitait Copland Stark Abercrombie en profondeur c'était dangereux ça n'est pas fini Veillir dans les 16 mètres à la limite de la surface de réparation Jean-Vion jaillit et si la balle sort c'est en faveur de Saint-Etienne oui et là je crois que Vire le numéro 6 n'a pas pris sa chance il avait un ballon un petit peu dans le même style que celui de Jean-François Larios Larios a frappé Vire a voulu encore se dégager sur le côté ce qui a permis à Jean-Vion de revenir et d'écarter le danger dégagement Bernard Gardon Sommeur bien Gardon dangereux ce Sommeur l'avançante en tout cas le numéro 9 Lopez Batiston Rousset Larios Rep On sent Jean-Michel que les Stéphanois contrôlent ce match mais on sent aussi qu'il ne faut pas qu'ils relâchent leur attention à un tout petit instant car cette équipe d'écossais est plus dangereuse qu'il n'y paraît Oui alors que Patrick Batiston va s'entra derrière Oui Thierry c'est vrai parce que en Coupe d'Europe la moindre faute d'inattention peut changer la physionomie d'un match et avec des garçons comme Sommeur devant notamment et bien les Stéphanois ne sont pas encore à l'abri je le répète il leur faut un second but le plus rapidement possible je crois que ce second but changerait lui complètement la physionomie de la rencontre et que la qualification sera à ce moment là grande ouverte pour le moment on reste quand même dans l'expectative il y a c'est vrai un but pour les Stéphanois mais il faut le préserver à tout prix 23ème minute de jeu et toujours 1-0 pour Saint-Etienne ce but de Larios marqué à la 14ème minute start oula Jean Vion mais Castaneda bien placé par le tibia de Gérard Jean Vion mais sans danger pour Jean Castaneda alors que Bernard Gardon lui semble avoir pris un coup Beckett Rousset Battiston le premier sur ce ballon Zimaco Zimaco Battiston Larios renverse le jeu de l'autre côté pour Rep et oui mais Rep il n'a plus que sauvé la touche là oui personne n'est venu en soutien de Johnny il n'avait que ça à faire d'empêcher la touche que monsieur Da Silva fait signe de continuer sur ce tacle de Bernard Gardon je dirais à la limite sur Stark Eli Larios ah non oui bien repris Larios Eli venu en soutien les Stéphanois se battent bien Rousset il ne faut pas que les Stéphanois s'endorment depuis le but ils n'ont plus d'occasion alors que Christian Lopez est obligé de faire une faute sur Sommer ici il faut maintenir la pression et c'est à Christian Lopez de le dire à ses troupes et à ses coéquipiers alors que le grand Copland et le grand Hume sont montés sur cette action dégagement Jean-Marie Eli Becquet Becquet Haber Crombie oui un bon ballon en profondeur pour McDougal pas perdu Veir toujours pour Sainte-Miraine aux prises avec Baptiston et 6 mètres indique M. De Silva oui c'est exact le dernier à avoir touché ce ballon est l'Ecossais et dégagement en sortie de but pour Jean Castaneda alors que la première mi-temps est commencée depuis 25 minutes maintenant Mac Cormac Sommer perd le ballon Gardon puis Lopez Baptiston bien sauvé par Copland d'Abercrombie contré par Michel Platini Baptiston Abercrombie attention c'est dangereux McDougal tire et corner vous voyez Thierry que ces Ecossais eh bien ont des qualités offensives ici McDougal bien lancé par Abercrombie et contré au dernier moment par Gérard Chambion petit corner tiré à la rémoise qui ne donne rien veillant pour Sainte-Myrène encore oh Gardon il faut faire attention incontestablement il faut les surveiller ces Ecossais exactement comme le lait sur le foot pour avoir été dans cette situation je crois que c'est la plus mauvaise que puissent avoir les Stéphanois oui bien on va marquer ce deuxième but Jean-Michel il le faut Johnny Repp sur l'aile gauche là-bas devant Copeland et Dunlop tête Copete Beckett Platini dans les 16 mètres contrés et un ballon qui s'enlève un petit peu trop oui sur ce tir de Johnny Repp et je crois que l'erreur elle vient de la défense écossaise et du coup de tête de Beckett on ne remet jamais un ballon dans l'axe ce qui a failli profiter à Michel Platini puis à Johnny Repp on l'écarte le danger toujours sur les côtés Beckett a donné son coup de tête dans l'axe du but et son gardien a été en danger Stark Abercrombie Young Dunlop ah oui une faute sur Stark de Eli et remarquez la manière de jouer des écossais qui s'appuient toujours très loin devant très profondément et qui remettent leur balle en retrait par des petites passes ou par des contrôles orientés de la tête ou de la poitrine c'est un style de jeu typiquement britannique et typiquement écossais coup de tête de Batiston Zimaco vers le ballon Copeland sur Eli Zimaco a une faute dans le rond central Platini a donné à Larios Zimaco Larios dans les 16 mètres va pouvoir centrer et n'est au corner très bon une deux entre Jacques Zimaco et Jean-François Larios qui a réussi à obtenir un corner corner que va tirer Jacques Zimaco sur le côté droit du but de Thompson alors que les Stéphanois encadrent le but et que Beckett se trouve au premier poteau ballon pour les joueurs de Sainte-Myrène pour l'instant à moins que Batiston ne soit le premier sur cette balle voilà qui est fait Lopez a voulu remettre pour Zimaco Beckett Jean-Vion Platini ah c'est un combat maintenant on défend le ballon pied à pied Larios Johnny Repp Rousset bien joué pour Jean-Marie Elie hors-jeu oui hors-jeu oui hors-jeu sur cette balle de Laurent Rousset c'était bien joué et l'ex-Lançois Jean-Marie Elie se trouvait en position de hors-jeu sinon l'action était de toute beauté et il s'était ouvert grandement le chemin du but un quart d'heure Jean-Michel avant la mi-temps un quart d'heure pour essayer de marquer un deuxième but qui décontracterait tout le monde étant entendu que c'est tout de même Saint-Etienne qui mène au tableau d'affichage depuis la 14ème minute de la partie où Jean-François Larios a ouvert la marque oui mais toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête il ne faut surtout pas encaisser de but maintenant car cela équivaudrait à une élimination alors je crois que si les Stéphanois ne le font pas avant la mi-temps Robert Herbin dans les vestiaires va leur rappeler et va leur dire que à tout prix pour jouer avec l'esprit tranquille il faut essayer de forcer la décision une seconde fois Johnny Repp assez trop loin ce ballon destiné à Eli était trop profond trop profond et trop dans l'axe encore une fois Johnny aurait dû peut-être écarter davantage sur le côté McCormack Stark McCormack aux prises avec Larios centre du capitaine oh une faute m'a-t-il semblé sur Sommer de Gardon Sommer pas content du reste qui a essayé de se faire justice non il n'est pas en jeu oh monsieur l'arbitre oh il me semble que sur cette action j'ai l'impression que Dunlop était en couverture Abercrombie aux prises avec Jean-François Larios faute de Jean-François et couffrant en faveur de Saint-Miret voilà des ballons qu'apprécient particulièrement les britanniques des balles sur le côté comme cela pour d'ailleurs on voit Gérard Janvion s'agit dans la surface beaucoup au second photo au dessus bien jugé de la part de Castaneda ce Jean Castaneda qui s'affirme de plus en plus Ivan Kurkovic ne s'était pas trompé en disant que c'était un gardien de très très grande envergure et je crois qu'il faut chercher nulle part ailleurs le futur gardien de but de l'équipe de France dans laquelle Dominique Dropsy se comporte remarquablement actuellement il convient de le préciser ça n'est pas du tout porté préjudice aux Strasbourgeois que de dire cela mais pour l'avenir j'ai bien l'impression que dans les buts de l'équipe de France cet avenir s'appelle Castaneda ballon pour Johnny Repp là-bas aux prises avec Young faute de l'arrière écossais oui on le disait très dur ce Young très viril il a d'ailleurs quelques problèmes avec Johnny Repp et j'ai l'impression qu'il y a eu un petit changement que Dunlop est passé arrière droit et que Young se trouve dans l'axe central Johnny Repp directement dans les bras du grand gardien Thompson Billy Thompson garçon de 1 mètre 89 qui évidemment est à son aise sur les ballons haut Jean Vion Platini de la tête bien joué Eli Eli qui écarte bien le jeu sur le côté gauche il faut essayer de déséquilibrer cette défense Abercrombie qui a glissé c'est bien repris Stark Sommer Beckett Weir crocheté par Battiston et c'est un coup franc en faveur de l'équipe de Sainte-Mirene une équipe qui a gagné trois fois la coupe d'Ecosse qui avait terminé troisième du championnat l'an passé mais qui n'a jamais été champion d'Ecosse Beckett Sommer à Orge signalé en jeu de Billy Stark là-bas heureusement car lui aussi s'était ouvert le chemin du but de Castaneda Billy Stark s'est retourné pas très content du côté de l'arbitre de touche car au départ du ballon il avait peut-être raison il n'était pas en position d'orge lui non plus comme Johnny Repp tout à l'heure mais tout cela permet à Jean Castaneda de dégager loin très loin son camp sur la tête de Simaco Platini Gardon la touche est pour les Verts Baptiste on fait la remise en jeu Lopez Gardon Elie Baptiste l'arbitre a laissé l'avantage là il va siffler voilà pour cette faute de Sommer vous voyez comme même les attaquants sont très agressifs sur le porteur du ballon et notamment Sommer qui vient de commettre une faute sur Patrick Battiston qui tout à l'heure avait contré Bernard Gardon les attaquants écossais sont les premiers défenseurs de leur équipe Battiston cherche Johnny Repp là-bas Elie ah c'est bien fait Elie dans les 16 mètres on va pouvoir redresser le ballon ah non il fallait s'entrer Jean-Marie ah comme c'est dommage oui Michel Platini le lui dit après ce ballon récupéré par Jean-Marie Elie qu'au but Johnny Repp remet cette balle Jean-Marie pousse peut-être un petit peu trop loin son ballon mais réussit à le récupérer il veut frapper alors qu'il a l'angle complètement fermé et que Laurent Rousset est seul entre les 6 mètres et le point de pénalty oui que Laurent Rousset est seul au second poteau et que Michel Platini est seul lui au premier poteau je crois que ça c'est un petit défaut je crois Jean-Michel des footballeurs français en général c'est qu'on n'a pas ces tendances dans ces actions-là à lever la tête c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un manque de lucidité vous savez il y avait il y avait des joueurs notamment les argentins je pense à Carlos Bianchi ou à De Leonis qui sont très adroit dans ce genre d'exercice mais c'est vrai que Jean-Marie s'est laissé peut-être un petit peu aveuglé par cette action il s'est présenté seul face au but et au lieu d'élever la tête il a continué sur le même rythme Laurent Rousset après une bonne action encore de Jean-François Larios là a maintenant perdu le ballon remonté par Veil contré lui par Battiston Larios Platini Battiston Battiston bien vu sur la droite pour Jacques Zimaco peu centré mais trop fort là-bas au deuxième poteau Ah oui Dan Lop une erreur de dosage de la part de Jacques Zimaco car ce ballon il pouvait très bien le négocier notamment sur la tête de Johnny Repp Larios encore bien joué avec Platini là Larios dans les 16 mètres et corner concédé par Thompson Ah Jean-François Larios qui fait un grand match qui par ses accélérations porte le danger rapidement au coeur de la défense écossaise le public d'ailleurs scande son nom un corner qui va être tiré là-bas par Johnny Repp Oui alors que j'ai vu des objets voler depuis le virage qui se situe derrière le but de Thompson c'est inutile et bon arrêt là de Thompson Oui bon arrêt sur un corner travaillé et brossé par Johnny Repp il a fallu que Thompson s'y reprenne à deux fois pour entrer en possession de ce ballon Lopez oui bonne sortie encore là de Thompson devant Laurent Rousset Le danger de cette défense écossaise c'est que les deux défenseurs centraux que ce soit Young maintenant puisqu'il est passé au centre comme je vous l'avais dit et Copland et bien ces deux joueurs jouent sur la même ligne il n'y a pas de couverture donc pas de sécurité Elie Rousset Christian Lopez Larios que l'on voit vraiment beaucoup c'est l'incontestable numéro 1 de la formation stéphanoise ce soir Elie bonne talonnade pour Jacques Zimaco et très belle sortie de Thompson dans les pieds du joueur de couleur de la Saint-Etienne en revanche cette action avec cette talonnade en pleine course de Jean-Marie Elie et je crois que Jacques Zimaco est tout surpris de recevoir ce ballon qui l'a poussé un peu trop loin mais qui a obligé Thompson à sortir les défis en avant dégagement de Young Veil Batiston Beckett et Young en retrait bonne sortie de Thompson encore Thompson qui passe un match sur des charbons ardents très sollicité oui monsieur l'arbitre a raison je vais vous expliquer pourquoi parce que le gardien avait le ballon dans les mains et Jean-Marie Elie a bougé au moment où le gardien allait dégager il y avait donc faute c'est défendu c'est défendu on ne peut bouger que lorsque le ballon est à terre lorsque le gardien a le ballon dans les bras l'adversaire n'a plus le droit de bouger McDougall pour Sommer Elie travaille beaucoup Elie puisqu'il est au four et au boulin devant derrière c'est bien sorti de cette situation là-bas sur le côté gauche ah voilà une mauvaise passe bien récupérée par Michel Platini Lopez Simaco Lopez Contré ce ballon par un défenseur qui était d'un lop de Sainte-Myrène et qui termine sa course dans les bras de Billy Thompson Gardon Veil Beckett c'est bien joué Corner non la balle n'est pas sortie elle était à effet cette balle de Batiston et l'effet l'a empêché de sortir des limites du champ de jeu Simaco Contré Batiston bon match lui aussi le jeune arrière international Patrick Batiston Simaco Macron sur le côté droit là attention à Stark Stark à ras de terre et bonne intervention très bonne intervention comme l'a surnommé notre confrère de Radio France Jacques Vandroux c'est à dire le chat et c'est vrai qu'il ressemble un grand chat un jaguar peut-être mais enfin comme Jacques l'a appelé El Gato il restera El Gato d'ailleurs c'est plus facile car on ne connait pas la traduction de jaguar en espagnol voilà peut-être El Jaguar tout simplement Batiston Simaco il fait des choses étonnantes Simaco vraiment il lui faut de l'aide voilà Larios Jean-François nous a entendu il lui faut de l'aide à lui aussi les deux joueurs se complètent pas mal finalement centre de Simaco dégagement d'un lop Elie faute sur Elie l'arbitre laisse l'avantage Gardon remet le ballon en avant mais trop profondément ce sont des balles et des passes à bannir surtout contre les britanniques des balles profondes aériennes dans l'axe du terrain Jean Vion Johnny Rept Platini la glissée au moment Platini tire du gauche la barre oh que c'était bien fait magnifique tir du pied gauche de Michel Platini il va glisser Michel il a un contre favorable et le ballon lui rebondit devant la balle frappe le dessus de la transversale oh quel tir Thompson était battu là Jean Vion je ne sais pas quel est votre sentiment Thierry mais je ne suis toujours pas rassuré à 1-0 ah ben non c'est sûr qu'à 1-0 on ne peut pas être rassuré tout simplement à cause de ce règlement de la coupe d'Europe qui fait son charme du reste et pendant la mi-temps après avoir soigné les blessures après s'être désaltéré eh bien Robert Herpin va prendre la parole et il va insister sur ce fait c'est sûr qu'il faut maintenir la pression qu'il faut porter le danger plus rapidement dans le camp écossais petite mésentente là entre Beckett et son gardien de but Thompson et un nouveau corner en faveur de l'équipe de Saint-Etienne alors que nous atteignons la mi-temps nous avons atteint même la mi-temps le chronomètre oui c'est fini on ne le tirera pas ce corner j'avais jeté un coup d'oeil à mon chrono et il m'indiquait que les 45 minutes étaient écoulées monsieur l'arbitre monsieur Nassib en a fait autant donc mi-temps ici à Geoffroy Guichard sur le score de 1 à 0 en faveur de Saint-Etienne nous dirons que c'est nécessaire mais que ça n'est pas suffisant ce but de l'Arios que l'on voit rentrer avec son capitaine Christian Lopez marqué à la 14ème minute de la partie une bonne première mi-temps d'un match sérieux sans génie mais un match sérieux avec vous l'avez vu juste avant la mi-temps une remarquable frappe sur la transversale de Michel Platini 1 à 0 donc en faveur de Saint-Etienne on se retrouve dans une dizaine de minutes pour l'instant nous rendons l'antenne à nos studios de Paris ici Saint-Etienne à vous Paris on voit de la 2ème mi-temps de ce match de coupe de l'Union Européenne entre Saint-Etienne et Sainte-Myrène les verts menant par 1 à 0 comme vous l'a rappelé Pierre Badel sur cette incrustation alors que les premiers mouvements d'attaque sont pour Rep et Platini avec un dégagement dans les tribunes du numéro 5 écossais c'est-à-dire d'un lop il n'y a eu aucun changement dans les deux équipes à la mi-temps et 45 minutes encore à tenir avec Thompson qui a dû prendre froid malgré tous les ballons qu'il a eu à capter dans le but écossais puisqu'il a revêtu un superbe collant car il ne fait pas chaud est-il besoin de le préciser ce soir sur la capitale du Forès Eli Rep Jean Vion Platini Rep Rep oh là là qui se fait enlever le ballon au moment où il allait frapper au but pour un nouveau corner deux fois Johnny Rep la première fois il s'est appuyé sur Laurent Roussier la deuxième fois il n'a pas réussi à armer son tir mais corner là-bas du côté de droit avec Jacques Zimaco alors que la neige recommence à tomber sur le stade Geoffroy Guichard Zimaco face à Sommer Platini démarque Jorvion tir de Jorvion et corner et Michel Platini a réalisé là le même geste qu'il avait réalisé contre l'Irlande à savoir un contrôle orienté de la poitrine là il n'a pas tiré il a préféré servir Gérard Jorvion et Gérard du pied gauche qui n'est pas son bon pied de frappe a mis le ballon au-dessus corner Repp Platini pour Eli et les écossais qui souffrent terriblement ce début de deuxième mi-temps et oui Robert Herbin a dû sermoller les joueurs un petit peu les sensibiliser sur l'importance de ce second but et du bout des doigts Thompson récupère cette tête de Laurent Rousset sa vie sans passer des choses dans une mi-temps au vestiaire on se remonte le moral on se rend compte on devient un petit peu plus lucide Lopez Rousset Dunlop Copland ballon pour Stark tête de Eli coup de sifflet de monsieur Da Silva oui Dunlop qui a délibérément maintenant et définitivement abandonné l'axe central de la défense pour prendre en charge Johnny Repp c'est d'ailleurs lui qui vient de commettre cette faute qui permet aux Stéphanois de repartir Gardon Abercrombie Veil Zimaco en contre pour Saint-Etienne Ah non c'est perdu oui sorti de Thompson il est certain que la température de cette soirée doit gêner considérablement Jacques Zimaco oui ça ça n'est pas un temps pour un natif de Nouméa comme l'est Jacques Zimaco attention bonne interception de Jean-Marie Eli Repp Larios Lopez Repp qui a encore eu Copland dans son dos et qui l'a forcé à faire une mauvaise passe Mac Cormac en profondeur le capitaine attention Mac Dougal Sommer Platini joué dit monsieur l'arbitre ballon pour Johnny Repp de Michel Platini dans la surface de réparation ah Johnny Repp qui ne frappe pas suffisamment ce ballon en quelle merveilleuse passe de Michel Platini il a Johnny Repp qui s'est trouvé dans la même situation à Saint-Mirel et de la même façon il a échoué devant le goalkeeper Thompson il a voulu placer son ballon sur cette action alors qu'il aurait pu tenter soit d'éliminer soit de frapper sa frappe trop molle a été détournée par Thompson ballon en profondeur d'un lop mais en sortie de but pour Castaneda ah et c'est vrai qu'après 5 minutes de jeu en seconde mi-temps si Johnny Repp avait marqué ce second but et bien nous aurions pu respirer plus facilement que nous le faisons actuellement enfin pour une rentrée Michel Platini s'il évidemment il n'ose pas jouer à 100% et cela se comprend Michel Platini a donné de remarquables ballons depuis le début de la deuxième mi-temps notamment un pour Jean Vion un pour Repp qui aurait réellement mérité un meilleur sort Gardon Larios Zimaco Larios Lopez Gardon Le ballon va être récupéré par Eli c'est ça McDougall Sommers Abercrombie Précile Destéphanois Veillard Batistin Batistin Coup franc de Batistin qui a poussé de la main un bas vire des numéros 6 écossais et Jung repart Mauvaise passe de Jung très mauvaise même mauvais rebond pour Platini et ballon toujours Stéphanois mais de justesse non là qui sort en sortie de but en faveur de Sainte-Mirène alors que l'on joue la huitième minute de la deuxième mi-temps coup de sifflet de monsieur Da Silva un petit sifflet oui et l'on entend vraiment très très mal pour une charge dans le dos de Gardon sur Sommers et coup franc là bas sur le côté gauche attention à la montée des grands gabarits de Copland notamment oui non la balle va sortir c'est fait elle est sortie oui Copland avait prolongé cette balle mais trop profondément et sortie de but ce qui va permettre à Jean Castaneda de se dégager et toujours ce score crispant car pour l'instant bien sûr c'est Saint-Etienne qui est qualifié mais en cas d'égalisation de Sainte-Mirène tout basculerait ballon que ne peut contrôler de la tête Laurent Rousset qui est donc allé de Castaneda jusqu'à Thompson Elie ça repart du côté de Patrick Battiston Gardon Laurent Rousset Larios Battiston Battiston Tire Ah bien joué bien remise de Platini qui a été bousculé et corner sur ce tir de Patrick Battiston et bien joué de la part de M. Da Silva qui laisse l'avantage Patrick Battiston va s'ouvrir le chemin du but et obligé Thompson à concéder un corner Zimaco corner a été joué rapidement Elie Gardon laisse filer Lopez Gardon on élargit le jeu du côté de Saint-Etienne Lopez Larios Elie Contré Gardon Toujours un Stéphanoir en couverture Zimaco 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 Tire de Laurent Rousset mais à côté du but de Thompson qui va pouvoir dégager Zimaco qui a permuté avec Johnny Repp Zimaco qui se retrouve maintenant à l'aile gauche Johnny Repp étant lui passé à l'aile droite pour essayer de troubler les défenseurs Zimaco 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 Larios Platini qui se lance davantage dans le combat d'homme à homme qu'il ne l'avait fait en première mi-temps pas sûr qu'il était de la tenue de sa cuisse ballon pied pour Jean Vion sur l'aile gauche après remise avec Elie centre du pied droit Elie dans les 16 mètres Laurent Rousset tirs contrés et les écossais repartent non gardons c'est un forcing terrible de Saint-Etienne depuis le début de cette deuxième mi-temps Jean Vion Larios Elie Repp et toujours rien dit monsieur Larvic joué joué Repp Repp une faute oui un coup franc sur Johnny Repp pour une vilaine faute d'un lop oui les écossais viennent de protester car ils estiment qu'auparavant il y avait une faute notamment sur Avercombi mais l'arbitre monsieur Da Silva a tout de même estimé que cette faute était involontaire coup franc indirect et au ballon Michel Platini et Patrick Battiston bras levés pour l'arbitre coup franc indirect et le mur n'est pas à 9 mètres non comme d'habitude du reste mais pas à 9 mètres du tout voilà sur la ligne des 16 mètres 50 des 18 yards indique monsieur Da Silva petite combinaison entre Platini et Battiston peut-être ou Larios voilà et tir contre tir contre de Jean-François Larios et but sur ce coup franc pour Saint-Etienne but amplement mérité est-il besoin de le dire à la douzième minute de la deuxième mi-temps et nous dirons quand même que c'est un but de Jean-François Larios oui 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 certes le mur a détourné ce ballon mais les écossais s'attendaient à une frappe de Michel Platini et Jean-François Larios sur le côté fermé et bien voilà ce grand pas vers la qualification de fait puisque maintenant Saint-Etienne mène par 2 à 0 et peut voir venir il faudrait que les écossais réussissent 2 buts pour mettre en difficulté Saint-Etienne sur ce que l'on a vu depuis le début de la partie cela semble difficile alors qu'un corner est concédé là par Jean-Marie Eli puisqu'à la 57ème minute donc Larios marque son 2ème but de la soirée et permet à Saint-Etienne de mener par 2 buts à 0 corner tiré par Vire pour McDougal ballon écarté par Eli directement sur Abercrombie dégagement de Christian Lopez sur Beckett Larios Batiston Thierry ce que je peux vous dire c'est que la machine Stéphanoise est partie c'est sûr que ce second but a dû libérer les garçons et à travers leurs interventions dans les tacles dans les prises de balles et bien on les sent beaucoup plus décontractés tout d'un coup alors que nous avons eu une petite panne sur notre récepteur de contrôle vite réglé par nos amis de la SFP McCormack aux prises avec Platini les deux numéros 10 face à face et la touche est pour les écossais Beckett vous disiez que Michel Platini se livrait davantage et tout simplement Thierry c'est peut-être au moment où il a frappé la 44ème minute de son pied gauche il a retrouvé toutes les sensations il a été totalement rassuré sur l'état de son élongation qu'il a gêné pendant 15 jours et même courageusement Michel avait voulu jouer contre l'Irlande et je crois que maintenant il est totalement et complètement en game on le voit d'ailleurs là il participe beaucoup plus au jeu maintenant une faute l'arbitre laisse l'avantage Johnny Repp Lopez Copeland Abercrombie Valant profondeur qui était destiné à Stark mais bonne intervention de Eli oui Jean-Marie Eli qui avait bien contrôlé la course de Stark et anticipé sur cette passe de Copeland Lopez Gardon tir contré de Johnny Repp Lopez Gardon alors que les flocons tombent de plus en plus sur cette pelouse de Geoffroy Guichard ça n'est pas évident sur votre écran mais on le voit des flocons qui ne sont pas gros mais très serrés l'hiver arrive sur les monts du Forest alors qu'un changement de joueur intervient c'est Richardson le numéro 14 qui rentre en lieu et place de Dunlop je n'oserais pas faire le jeu de mots de dire que Dunlop doit être crevé mais enfin il est certainement fatigué oui Dunlop il n'est pas titulaire dans cette équipe Richardson l'est et là McCormack va certainement revenir en défense alors que Battiston attaque sur le flanc droit et que un corner est concédé par Copland sous la menace de Laurent Rousset il y avait un petit concours de pronostics qui était fait ici à Saint-Etienne avant le début de ce match et nos confrères Stéphanois nous avaient demandé notre score j'avais pour ma part 10-3-0 pour l'instant je ne suis pas trop loin mais enfin il faudra encore marquer un but pour cela ce qui est bien possible après tout un contre écossais Sommer c'est excessif de la part de Jean-François il n'a pas besoin de faire cela il est allé délibérément là-bas il est allé au taureau comme on dit chez vous il est allé citer un petit peu trop l'écossais Zimaco bien joué avec Rousset avec Larios qui ouvre sur la gauche du côté de Gardon mais ballon mis en touche par Stark oui Stark qui a pris la place de Dunlop alors que Richardson est rentré lui au milieu du terrain Jean-Marie Eli non il faut revenir à l'endroit où a été commis la sortie allez-y jouer monsieur Jean-Vion dit l'arbitre une faute non 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 une touche estime l'arbitre tout simplement donc il semblait qu'il y avait une petite faute quand même Abercrombie McCormack Beckett McCormack accroché par Jean-Vion et là l'arbitre siffle couffant joué Veil tire contre Zimaco ouh là là Platini Rousset Richardson et ça devient Verdun devant la ligne des 16 mètres de l'équipe de Saint-Etienne et avertissement à Bernard Gardon pendant que Sommer est par terre et je crois que l'arbitre n'a pas vu certaines choses il vaut mieux Sommer qui s'était jeté plusieurs fois pied en avant dans les pieds stéphanois et bien est resté au sol ça s'est passé lorsqu'il a attaqué Jacques Zimaco tout à l'heure une attaque rugueuse soit dite en passant le jeu est arrêté alors qu'il y avait énormément de nervosité dans l'air et que Vire lui aussi est blessé couffant donné par Richardson attention au jeu de tête anglais Vire qui vient le tirer quand même ça prouve que ça n'était pas trop grave au deuxième poteau et sorti en sortie le but qui va permettre à Jean Castaneda de dégager son but alors que l'on atteint la 20ème minute et que les esprits s'échauffent et notamment les écossais qui sentant la qualification leur échapper deviennent un peu trop agressives et dépassent souvent les limites de la régularité les limites permises Batiston Gardon qui a pris un avertissement ballot idiot parce que c'est important aussi ce phénomène des avertissements dans une saison lorsque l'on va loin en coupe d'Europe je vous souviens qu'il y a quelques années Piazza n'avait été la victime pour cette équipe de Saint-Etienne Stark à les écossais on durcit le jeu depuis quelques minutes Jean Vion en touche il était en couverture derrière Eli Vire une faute de Mac Dougal sur Jean Vion à 9 mètres dit M. Larrut une équipe écossaise que je qualifierais de hargneuse depuis quelques minutes acceptant mal ce score de 2 à 0 je vous le rappelle Jean-François Larios 14e et 57e minute et choc de De Kran et en l'occurrence ce de Beckett et de Reth et de Johnny Reth oui Richardson ballon écarté Gardon Stark coup de sifflet de M. Da Silva l'arbitre portugais de cette rencontre qui laisse beaucoup jouer quelquefois évidemment c'est bon quelquefois ça l'est moins Mac Cormac tir de Abercrombie tir concré par Jean-François Larios la balle a été prise au départ c'est pour ça qu'elle s'est élevée si haut un corner en faveur de l'équipe de Sainte-Myrène joué rapidement entre Beckett et Sommer coup de point et reprise de Abercrombie encore une fois mais au-dessus du but de Jean Castaneda Jean Castaneda qui n'a pas armé son dégagement au point et qui comme le coup de tête de Beckett tout à l'heure a relancé ce ballon dans l'axe du terrain il faut préciser Jean-Michel puisqu'on a le temps avant que Jean Castaneda récupère un ballon pour dégager depuis qu'il a pris place dans les buts de Saint-Etienne jamais Saint-Etienne n'a pris plus d'un but par match d'abord et au total cinq buts cinq ou six buts oui ont été concédés alors qu'il était rentré à hauteur de la quatrième journée de championnat match contre Nancy si ma mémoire ne me fait pas défaut c'était clair et que vraiment ça a complètement stabilisé cette défense et transformé le jeu de toute cette équipe de Saint-Etienne Richardson Michel Platini alors que Laurent Rousset reste au sol et que l'arbitre siffle un coup franc en faveur de l'équipe de Saint-Etienne Larios est venu demander à son coéquipier si ça allait mais en ce moment sur ce terrain de Geoffroy Guichard ça tombe comme à Gravelotte oui les Stéphanois ont peut-être tort de répondre au coup des écossais ils n'ont pas intérêt à durcir le jeu maintenant ils sont en position de force et je crois qu'au lieu de durcir le jeu et de répondre du tac au tac aux écossais c'est vrai ce n'est pas très agréable de se faire provoquer mais je crois que ce serait mieux de la part des Stéphanois d'avoir un petit peu plus de calme un peu plus de lucidité et d'essayer de poser le jeu une touche en faveur de Sainte-Myrène jouée par le numéro 7 Stark alors que le public encourage Saint-Etienne et que Stark a gagné une bonne dizaine de mètres sur cette action Richardson mais entente là entre Eli et contre Delarios une faute estime l'arbitre et oui depuis quelques minutes que ce soit du côté écossais ou du côté stéphanois ça tombe beaucoup on a vu Rousset on a vu Vire on a vu Sommer maintenant c'est au tour de Jean-Marie Eli qui a été bien attaqué dans le dos par McDougall là tout de même voilà Christian Lopez qui fait signe jouer au ballon jouer au ballon il a raison Christian il est capitaine il doit dire à ses coéquipiers ne répondez pas aux provocations lorsque l'on a le sang chaud dans des matchs comme celui-là c'est évidemment difficile Zimaco Eli Zimaco dans la surface de réparation centre en retrait personne n'est là oui intelligemment joué de la part de Jacques Zimaco ce petit centre en retrait tout le monde était parti dans les buts Zimaco Jean-Vion Zimaco qui laisse passer ce ballon en sortie voilà qui calme le jeu alors que toute la jeune classe de l'équipe de Saint-Etienne va s'échauffer derrière le but pour parer à toute éventualité Herbin fait échauffer tout son petit monde Jean-Vion Faute non l'arbitre fait signe de jouer Richardson Abercrombie McDougal Johnny Repp Battiston pour Johnny Repp ballon un petit peu violent et passe en retrait de start à Thompson 28ème minute qui commence maintenant 17 minutes avant la fin de cette partie et toujours cette marque de 2 à 0 en faveur de Saint-Etienne 2 buts marqués par Jean-François Larios 1 par mi-temps le premier à la 14ème le second à la 57ème minute Repp et les écossais qui continuent quand même Bayer Beckett Young Richardson Young Stark Bonne interception de Michel Platini Zimaco Eli Zimaco dégagement Young Jean-Vion Platini Attention Michel Ça se voyait venir de loin Il l'a senti venir Oui On sentait que McDougall n'allait pas faire le voyage pour rien Oui Comme vous dites Oui Un petit peu énervant cette manière de détruire systématiquement des écossais en deuxième mi-temps alors que la partie avait été tout à fait correcte au cours des 45 premières minutes Gardons Abercrombie Beckett Larios McCormack Abercrombie Beckett Young Copeland Beckett McDougall Jean-Vion Platini Jean-Vion s'était arrêté Et il ne pensait pas que Michel puisse lui adresser ce ballon Le couloir n'était pas large Il faut bien le reconnaître Young Copeland Qui a complètement tire-bouchonné sa frappe là Jean-Marie Eli Zimaco Préfère laisser pour Jean-Marie Eli qui fait la remise en jeu Zimaco 6 mètres sorti de but indique Monsieur De La Silva alors qu'il avait semblé que Jacques Zimaco avait été quelque peu bousculé Gardon Larios Platini bien joué Larios Rep Rep dépossédé du ballon Copeland Beckett dans le dos de ses partenaires Eli Copeland Copeland qui va chercher loin devant la tête de Sommer aux prises avec Gardon McCormack Oh ça vole bas Oh là 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 Il faudrait peut-être sortir le carton monsieur l'arbitre parce qu'il y a des interventions qui sont dangereuses Eh oui Deux fois dit Oui c'est vrai que McCormack s'est rendu coupable de deux agressions Ah oui il y a eu vraiment beaucoup beaucoup de gestes dangereux et limite c'est le moins que l'on puisse dire depuis une bonne vingtaine de minutes maintenant Baptiston cherchait Laurent Rousset il a trouvé Copeland hors jeu Oui Oui hors jeu de McDougall signalé par le juge de touche avec un petit temps de retard Larios Larios Alors que notre confrère de Radio France Jacques Vendroux vient de me faire passer un papier qui évidemment n'est pas une bonne nouvelle puisqu'elle a mi-temps à Milan c'est l'Inter qui mène par un but à zéro grâce à un but de Alto Belli autant dire que les chances de Nantes maintenant sont extrêmement compromises pour ne pas dire plus mais enfin on le savait Vert dépossédé du ballon après avoir perdu la première manche à domicile les Nantais s'attaquaient à une tâche vraiment impossible et bonne intervention là de Jean Vion et les écossais ont tout intérêt à pourrir le match parce qu'ils ont guère plus de chances de participer à une Coupe d'Europe donc c'est sans importance pour eux mais les Stéphanois doivent penser qu'ils ont d'autres tours à jouer notamment le troisième tour qui est le seul dans les trois Coupes d'Europe disputées avant la fin de l'année puisque les champions et la Coupe des Coupes feront relâche mais les deux clubs français puisqu'on peut penser maintenant qu'il y aura deux clubs français dans ce troisième tour pour Sochaux retenu par le maillot Patrick Baptistan Sochaux et Saint-Etienne donc devront ressortir dans ce tourneau européen avant les fêtes de fin d'année Rousset le tirage au sort aura lieu précisons-le vendredi c'est-à-dire après-demain à Zurich bien joué Larios Lopez le capitaine petite aile de pigeon Gérard Janvion Eli Larios Zimaco Ah c'est bien fait là Jean-François Larios ce n'était pas suffisamment en point qu'il y avait de l'idée Oui mais je crois que c'est plutôt Laurent Rousset qui voulait déviller légèrement dans ses ballons mais il voulait le caresser tellement peu qu'il a manqué complètement Gardon prise avec Sommer il faut dire qu'entre Sommer et Gardon Avertissement pour le numéro 9 Il faut dire que Sommer s'était rendu coupable d'un coup de poing à la figure de Gardon d'abord et puis ensuite d'une intervention à terre plus que suspecte C'est le deuxième joueur de l'équipe écossaise qui est averti Coufran en faveur de Saint-Etienne Bernard Gardon Jean Vion Platini 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 L'arbitre laisse jouer Dacilva avait laissé jouer et il avait raison je crois Michel Platini n'a été arrêté qu'au tout dernier moment Zimaco en faveur des écossais Zimaco ayant touché le dernier ce ballon 9 minutes plus peut-être quelques secondes d'arrêt de jeu si monsieur Dacilva juge bon de les décompter McDougall Sommer Bayer Beckett il a voulu donner Abercrombie passe trop molle Jean-François Larios hors jeu au départ Larios Rousset se replace Rep au premier poteau et là Rousset qui arrive un dixième de seconde trop tard le ballon était déjà dans les bras de Thompson le gardien de but de Sainte-Myrène Battistan va récupérer ce ballon tranquillement Rep voulait donner à Larios contre de Larios se sera battu de la première à la dernière minute de ce match Jean-François il cherche un partenaire démarqué il temporise un petit peu et préfère donner derrière Bernard Gardon Lopez ah ça va aller vite trop vite pour Jean-Vian Christian a manqué sa transversale McDougall fait leur mise en jeu Richardson c'est une balle de contre comme les aimes Zimaco Zimaco ah non il a perdu le ballon là c'est-à-dire qu'il y avait énormément de défenseurs de Sainte-Myrène regroupés pour les Verts cette remise en jeu Jean-Vian Jean-Vian Zimaco elle est sortie juste mais Stéphanois se contente de ce résultat on le comprend les écossais voudraient bien sauver l'honneur on les comprend aussi mais la défense stéphanoise fait bonne garde et le milieu du terrain des Verts domine assez nettement celui de Sainte-Myrène dégagement de Thomson long dégagement Battiston Copland Beckett Jean Castaneda Gardon Lopez Larios Gardon Johnny Repp Battiston Battiston contre-favorable Laurent Rousset Platini Platini qui a pris un vilain coup venu de derrière sur le tendon ça doit faire très très mal du reste on l'a bien vu McDougall Abercrombie perd le ballon Stéphanois maintenant ce ballon Repp Larios il a poussé trop loin son ballon Jean-François commence à payer un petit peu les efforts qu'il a dû produire pendant une heure c'est vrai que pendant une heure il a été la plaque tournante de l'équipe stéphanoise on l'a beaucoup vu derrière au milieu devant il a marqué deux buts il a porté les accélérations les plus nettes et là il paie un petit peu un bon tir bon tir de Sommer de l'avance entre Sommer Castaneda est obligé de mettre ce ballon en corner bon tir du pied gauche dans la lucarne mais Castaneda grâce à son envergure n'a même pas besoin de plonger cinq minutes encore à jouer mauvais jugement de la part de Jean Castaneda sur ce corner il est sorti alors qu'il aurait dû laisser ses défenseurs on le revoit ici il sort trop tard mais Lopez était là au deuxième photo et la cage était grande ouverte quand même oui ce sont les deux occasions les plus dangereuses alors qu'il ne nous reste que quatre minutes à jouer maintenant Rousset aux prises avec Beckett Johnny Repp récupère cette balle Elie les Anglais repartent par Stark le relier droit le relier droit faute de Jean Vion Castaneda un ballon que le public des gradins debout ne veut pas rendre Jean Castaneda attend qu'on veuille bien lui renvoyer ce ballon le public le public dit le public dit non 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 Lopez et Larios vont le réclamer ils ont dû se montrer persuasifs puisque ce ballon est finalement revenu très certainement des secondes que décontera à monsieur da Silva l'arbitre puisqu'il a regardé son chronomètre et alors qu'il reste maintenant à peine deux minutes à jouer en comptant les arrêts de jeu et bien je crois quand même qu'il faut souligner la bonne performance du football français nos amis Nantais ont des problèmes avec l'inter de Milan mais ça nous le savions déjà car les italiens sont une nation de football et de grand football mais deux équipes ne réussissent pas trop au football français et deux équipes françaises auront passé deux tours Sochaux et Saint-Etienne après la performance de l'an dernier on peut dire que le football français est sur la bonne voie et nous souhaitons maintenant que les Stéphano et les Sochaliens aient un bon tirage vendredi prochain Long dégagement de Castaneda tête de Copland Johnny Repp Zimaco Laurent Rousset qui s'ouvre le chemin du but Zimaco et but non le photo aïe 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 le photo Et chaque que Zimaco complètement déséquilibre avait bénéficié de ce dribble de Laurent Rousset contré et on va le voir en tombant il tombe ici du bout du pied gauche catapulte le ballon sur la base du poteau de Thompson enfin pas de chance enfin pas de chance quand même à la fin de la première mi-temps un tir de Platini du pied gauche sur la transversale là une frappe de Jacques Zimaco sur la base du poteau l'essentiel après tout pour les Stéphanois est d'avoir obtenu victoire et qualification ce qu'ils ont fait face à une équipe de Sainte-Myrène très rugueuse surtout en deuxième mi-temps alors que l'arbitre monsieur Da Silva siffle donc la fin du match qui se termine par la victoire de Saint-Etienne par deux buts à zéro deux buts de Jean-François Larios marqués aux 14ème et 57ème minutes il me semble que c'est une victoire qui ne se discute pas Jean-Michel non les meilleures occasions ont été stéphanoises les Stéphanois ont marqué quand il fallait surtout d'entrée de match ils ont fait le match que l'on attendait d'eux et disons que encore une fois ils ont bien préparé le match au sommet de championnat qui va avoir lieu samedi sur cette pouleuse et qui va opposer les Stéphanois au Nantais oui Saint-Etienne donc exact une fois encore au rendez-vous de la Coupe d'Europe Saint-Etienne et Sochaux qualifiés pour le 3ème tour de la Coupe de l'UEFA Nantes en difficulté vous aurez certainement ce résultat nantais dans notre dernier journal de la soirée avec d'autres résultats de Coupe d'Europe ce reportage vous était donc transmis depuis le stade Geoffroy Guichard à Saint-Etienne où les caméras de la SFP étaient dirigées par notre ami Pierre Badel de la Coupe 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 de la Coupe